Décrire une émotion n'est jamais facile car on peut rapidement tomber dans les extrêmes, passer à côté de son effet et gâcher le ressenti du lecteur. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Rêves d'auteur. On continue sur notre lancée puisqu'on va parler de la peur et plus précisément de comment décrire la peur dans un roman. Si vous n'avez pas écouté l'épisode de mardi dernier, je vous invite grandement à le faire car dans cet épisode, on parle du mécanisme de la peur et selon moi, pour bien utiliser une émotion dans un roman, il faut déjà la comprendre et savoir comment elle fonctionne. Passons maintenant au sujet du jour, j'ai répertorié pour vous 11 techniques et outils pour décrire correctement la peur. Premier point, la tension narrative. L'idée c'est d'amplifier la tension narrative pour maintenir le lecteur dans un état de peur. Et pour y parvenir, vous pouvez jouer sur l'attente et l'incertitude, ajouter des éléments inattendus qui vont surprendre le lecteur et le personnage, faire monter la tension progressivement jusqu'à son apogée au cours d'une scène ou de plusieurs scènes, semer des indices qui laissent entrevoir un danger à venir mais sans donner toutes les cartes au lecteur, et enfin choisir des événements qui vont servir l'attention, le suspense et l'angoisse du lecteur et du personnage. N'oubliez pas également d'utiliser le contexte. Il faut décrire la situation, les événements et les scènes de façon à plonger le lecteur dans un état émotionnel anxieux ou angoissé. Il faut qu'il soit vraiment immergé dans la scène et pour ça on joue réellement sur les événements et sur le contexte. Deuxième point, les manifestations psychologiques et comportementales. Chaque personnage va réagir différemment, en fonction des situations, en fonction de leur vécu, en fonction du contexte, en fonction de leur propre peur. Il y a vraiment matière à jouer sur les manifestations psychologiques, alors qu'on a tendance à penser uniquement aux manifestations physiques. Parmi ces manifestations psychologiques, on a les pensées intrusives, on y reviendra un petit peu dans le point neuf, ce sont des idées, des images, des pensées perturbantes qui peuvent être récurrentes. Les ruminations, c'est quand un personnage se focalise sur des pensées négatives ou des expériences en lien avec une peur en particulier. Ces ruminations vont amplifier, exacerber l'anxiété puisque c'est comme si le personnage tournait en boucle sur la même idée. L'anticipation, c'est le fait d'imaginer les pires scénarios, les pires choses qui pourraient arriver, même dans les cas les plus improbables. Et cette anticipation négative, elle conduit en fait à une peur excessive. Exemple, un personnage qui veut prendre le volant mais qui imagine tous les accidents possibles avant même d'avoir mis un pied dans sa voiture. Le manque de concentration. Si l'esprit est focalisé sur sa peur ou la source de sa peur, on peut avoir du mal à se concentrer sur ce qu'on est en train de faire. Exemple, un étudiant stressé par un examen peut avoir du mal, être incapable de se concentrer sur ses révisions. La peur irrationnelle, c'est une peur disproportionnée par rapport à la situation. Même si le personnage en a souvent conscience, il peut avoir du mal à se contrôler. Par exemple, avoir une peur irrationnelle des insectes. La panique, une attaque de panique, c'est une peur extrême dans une situation précise. On peut par exemple faire une crise de panique dans une pièce exiguë. L'évitement, le personnage va éviter les situations, les lieux ou pourquoi pas des objets qu'il associe à sa peur. Exemple, ne jamais prendre l'avion ou ne jamais se baigner. Les compulsions, ce sont des comportements répétitifs que le personnage fait pour se rassurer ou pour réduire l'anxiété. D'ailleurs, ces compulsions prennent parfois la forme de toques. Exemple, se laver les mains de manière excessive par peur des bactéries, des germes ou des maladies. L'hypervigilance, c'est le fait d'être toujours très attentif à son environnement, à la recherche de signes de danger. Exemple, un soldat, même quand il n'est pas en mission. Ou alors, pourquoi pas, une personne qui a été victime de cambriolage et qui vérifie ses portes, ses fenêtres ou le moindre bruit plusieurs fois par jour. L'isolement, dans le même genre que l'évitement mais d'un point de vue un peu plus social. Le personnage s'isole et évite les interactions sociales pour ne pas déclencher son anxiété. Par exemple, éviter les fêtes ou les réunions de famille. L'agressivité, la peur peut se manifester par de l'agressivité ou alors une grande irritabilité parce que le personnage est sur la défensive, en fait il se protège. Et enfin, le besoin d'être rassuré. Exemple, un étudiant qui pose tout le temps des questions à son professeur pour s'assurer qu'il a bien compris parce qu'il a peur de se tromper ou d'échouer. Vous voyez qu'il y a énormément de possibilités d'un point de vue psychologique et c'est ce qui va créer de la profondeur à votre histoire puisque vous allez créer des personnages ou des situations plus complexes. Vous n'allez pas rester en surface. Et je vous rappelle que rester en surface, la superficialité, c'est l'une des erreurs dont on a parlé dans un épisode du mois dernier sur la représentation des émotions. Après les manifestations psychologiques, on a les manifestations physiques. Le but, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'associer les manifestations psychologiques et les manifestations physiques pour plus de réalisme. Donc c'est intéressant de combiner les deux. Et parmi ces manifestations physiques, on a les battements de cœur qui s'accélèrent, la respiration saccadée, rapide ou haletante, une transpiration excessive ou par exemple de la sueur qui coule sur les tempes ou dans le dos, les tremblements du corps et plus particulièrement des mains ou des jambes, les dents qui claquent, les yeux qui s'écarquillent, le ventre qui se noue, se ronger les ongles, avoir des frissons ou la chair de poule, se figer ou être paralysé, avoir la bouche ou la gorge sèche, avoir la sensation d'étouffer, avoir le visage blême ou qui palie, et enfin avoir un regard craintif. Évidemment, que ce soit dans les manifestations psychologiques ou physiques, ce ne sont pas des listes exhaustives. Quatrième point, la voix. C'est à travers les dialogues que vous pourrez jouer sur le ton, les paroles et la façon de parler. À cela va évidemment s'ajouter le vocabulaire, mais ça, on le verra un petit peu plus loin dans l'épisode. Concrètement, lorsqu'une personne a peur, elle peut avoir la voix tremblante, hésitante ou brisée, employer un ton angoissé, utiliser des phrases courtes ou hachées, paniquer, parler fort, parler vite ou encore crier, ou à l'inverse, être muette de terreur et incapable de parler. Donc, jouer sur le ton, jouer sur les paroles choisies, bien évidemment, le vocabulaire, comme je l'ai dit, on va en reparler, et jouer sur la façon de parler. Le rythme, c'est super important quand on veut traduire une émotion. Cinquième point, les cinq sens. Je ne pouvais pas vous parler de la description d'une émotion sans faire un détour par la case des cinq sens. C'est un indispensable pour immerger le lecteur. Mais rappelez-vous que vous ne devez pas l'utiliser tout le temps et vous ne pouvez pas utiliser tous les sens dans chaque scène. Il faut simplement choisir les bons éléments pour chaque situation. D'ailleurs, n'oubliez pas de toujours lier les sens à votre personnage. Chaque personnage ne réagira pas de la même façon à un élément. Donc, il faut vraiment combiner tous les éléments que vous choisissez en fonction de la personnalité de votre personnage, en fonction de ses réactions, en fonction de son comportement, etc. Par exemple, on peut avoir un bruit qui n'est pas angoissant de prime abord, qui n'est pas angoissant d'une manière normale, c'est un bruit neutre, mais qui, pour lui, va avoir une signification particulière. Et c'est pour ça que ce bruit, même si à première vue, c'est un bruit banal, il va traduire une émotion et il va être intéressant dans cette situation parce qu'il sera totalement en lien avec votre personnage. Parmi les cinq sens, on a donc la vue. Le personnage peut voir des éléments ou une scène qui le rend anxieux. Des ombres, une silhouette, une arme, une agression. L'ouïe, donc on peut jouer sur des sons angoissants, comme des grincements, des chuchotements, des bruits de pas lointains. L'odorat, les odeurs désagréables ou inconnues peuvent renforcer l'atmosphère de peur. Exemple, l'odeur du sang ou l'odeur de décomposition. Le toucher, on peut les relier aux manifestations physiques, mais on peut aussi jouer sur des éléments extérieurs. Plonger la main dans une matière gluante qui colle au doigt, toucher quelque chose qui dégoûte le personnage. Et enfin, le goût. Alors c'est le sens le plus délicat, c'est celui qu'on peut vraiment le moins utiliser, parce qu'on ne peut pas l'utiliser dans toutes les situations. Donc ici aussi, il faut vraiment choisir dans quel cas ça peut être intéressant. Mais donc on peut l'intégrer en fonction de certaines scènes. Exemple, le goût d'un aliment périmé, le goût d'un aliment que le personnage déteste, ou encore le goût du sang dans la bouche. A préciser quand même que là, j'ai donné des exemples qui sont un peu plus dans le domaine de la peur, mais comme je l'ai dit tout à l'heure avec le bruit neutre, on peut parfaitement trouver des éléments qui ne sont pas en lien de prime abord avec la peur. Des éléments du quotidien, des éléments simples, mais qui, dans cette scène-là, avec cette atmosphère, avec cette ambiance, avec ce personnage en particulier, vont créer cette émotion de peur, ou en tout cas vont manifester l'émotion de la peur. Sixième point, le show don't tell. Ça va être très rapide parce que tout ce dont je vous parle dans cet épisode permet d'utiliser le show don't tell. Le show don't tell, c'est de montrer les choses au lieu de simplement les dire. Exemple, on ne va pas dire Joshua a peur. Ça n'a aucun intérêt, donc on va le montrer. Et on va le montrer à travers les dialogues, les interactions, le comportement, les réactions, c'est-à-dire en utilisant tous les outils que je vous propose dans cet épisode. Septième point, le vocabulaire, donc qui complète ce qu'on a dit tout à l'heure. Choisir le bon vocabulaire, ça permet vraiment d'avoir plus d'impact. Que ce soit dans le choix des verbes, des adjectifs ou des noms communs, faut pas hésiter en fait, dans les scènes clés, à frapper avec des termes forts qui vont marquer le lecteur. On vous dit tout le temps de chercher des termes plus forts, etc. Oui, mais dans ces scènes-là, c'est encore plus important puisque ce sont les scènes qui vont être marquantes. Donc c'est le choix des mots, c'est le choix de la syntaxe, c'est le choix des transitions entre les phrases, c'est le choix aussi des structures de phrases. Est-ce qu'on garde tout le temps la même structure ? Est-ce qu'au contraire, on varie beaucoup ? C'est le choix du rythme des phrases, on l'a déjà dit. On peut utiliser des phrases courtes, voire une succession de mots, ce qui peut refléter par exemple la panique. Ou au contraire, on peut faire le choix de descriptions plus poétiques, dans des passages plus calmes, dans des moments où on veut réellement poser le décor, poser l'ambiance. Le but, c'est simplement de choisir les bons mots, le bon rythme, en fonction de chaque situation. Huitième point, l'ambiance. C'est un élément clé qui rejoint un peu le point numéro 1 sur le contexte. Mais ici, on peut parler de l'ambiance du roman, de l'ambiance d'un chapitre et de l'ambiance d'une scène. L'ambiance, en fait, elle va être portée par tous les éléments qu'on a vus précédemment, mais aussi par des choix qui vont concerner trois grands points. Les décors et les lieux. Forcément, le choix des décors et des lieux, ça peut accentuer la peur et l'ambiance angoissante, terrifiante ou stressante. Exemple, si on choisit un cimetière, une forêt sombre, une salle vide ou un endroit exigu. Deuxième élément, c'est la météo. Ici aussi, une tempête, la pluie battante, une nuit sans lune, le brouillard. Et enfin, les détails. J'en ai parlé sur Instagram il n'y a pas longtemps, je vous mettrai le lien de la publication dans les notes de l'épisode. Les détails, c'est la clé d'un roman réussi. C'est ce qui va marquer le lecteur. Donc, dans les scènes où on veut transmettre une émotion, les détails vont avoir tout leur intérêt. Exemple, un volet qui claque ou une vieille balançoire qui grince. Neuvième point, les pensées du personnage. Entrer dans la tête du personnage, ça peut permettre de révéler ses pensées et ses peurs les plus profondes. C'est créer un lien direct entre le lecteur et le personnage. Le personnage, il peut avoir des pensées récurrentes en lien avec sa peur. Des pensées qui vont envahir son esprit et qui vont l'empêcher de réfléchir clairement. Il peut aussi y avoir un conflit entre sa peur et sa raison. Par exemple, il essaye tant bien que mal de raisonner, mais la peur prend le dessus sur la situation et sur la réalité. Il peut avoir des pensées désordonnées ou incohérentes qui se mélangent et s'embrouillent sous l'effet de la peur. Mais on peut aussi utiliser les répétitions. Le personnage peut être en boucle sur un élément et répéter toujours les mêmes choses. C'est-à-dire qu'il reste dans ce cercle vicieux de la peur. Donc, en clair, n'oubliez pas que la peur influe sur le corps et sur l'esprit et qu'on peut le montrer de façon externe ou interne. Être dans la tête du personnage, ça offre un autre point de vue, une autre perspective sur la situation et c'est tout aussi intéressant que les manifestations externes. Dixième point, c'est de manipuler le temps. Le temps, c'est un élément super intéressant qui peut marcher dans de nombreux cas. Manipuler le temps ou manipuler la perception du temps, ça peut accentuer la tension dans l'histoire. En fait, là, on a deux possibilités. ralentir le temps, donc on détaille chaque seconde, chaque sensation, chaque élément d'une scène, comme si ce moment s'étirait et plonger le personnage dans une peur de plus en plus intense. En fait, on va créer et intensifier l'angoisse. Deuxième possibilité, au contraire, c'est de l'accélérer. Donc là, on va accélérer le rythme pour transmettre un effet de panique et une perte de contrôle. Et enfin, onzième point, ce sont les symboles. Les symboles, ils peuvent aider à représenter la peur d'une façon indirecte, mais très évocatrice. Que ce soit dans le style d'écriture, dans le choix des mots ou dans le choix des éléments qui sont intégrés à l'histoire. Pour ça, on peut utiliser des figures de style comme des métaphores. Exemple, la peur qui s'insinue en lui et rampe le long de sa colonne vertébrale. Mais on peut aussi utiliser des symboles récurrents qui reviennent dans l'histoire, des objets précis, par exemple, le tic-tac d'une horloge. J'espère que ces 11 idées vous seront utiles et vous auront donné des pistes pour créer de la peur dans votre roman. Petite précision, tous ces éléments ne sont pas réservés aux livres qui traitent de la peur, c'est-à-dire par exemple l'horreur. Ce sont des éléments qu'on peut intégrer à n'importe quel genre d'histoire. C'est ce qui est intéressant. La peur, c'est une émotion universelle. Donc on peut l'utiliser dans tous les genres de romans. A plus ou moins grande échelle, évidemment, en fonction de votre intrigue, de vos personnages, de votre histoire, mais c'est une émotion qu'on peut utiliser dans tous les romans, même si vous n'écrivez pas de l'horreur. C'est important de le préciser parce que souvent, on a tendance à tomber dans les extrêmes et à mettre les choses dans des cases, ce qui n'est pas le cas ici. Toutes les émotions sont utilisables dans tous les romans. N'oubliez pas d'écouter l'épisode de mardi dernier si ce n'est pas déjà fait et de vous abonner à la newsletter puisqu'on va aborder d'autres sujets qui ne seront pas traités dans le podcast. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501